Bonjour à toutes et à tous, un grand merci à toi Muriel et à M. Friedman pour l'invitation. Je suis très très honorée et en même temps je suis assez impressionnée parce que je vois que le colloque va être aussi très dense et riche et très modestement aussi je vais vous faire part à travers mon témoignage et mon expérience de mon rapport à la confiance. Et comme j'ai vu, alors on parlait un petit peu tout à l'heure, je me disais mais à quel moment on prend conscience qu'on est confiance ou pas en soi. Je me rappelle, j'ai essayé de remonter au plus loin de mes souvenirs moi aussi, mais je vous ferai part plutôt de ce que m'a dit Feu ma mère au moment de ma naissance. Elle m'a dit mais en fait ce qui s'est passé c'est que le gynéco n'était pas là, donc en attendant, je ne sais pas si on peut résister, mais en tout cas elle a fait en sorte que je ne vienne pas. Et au moment où je suis née, je dormais. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Donc je dormais et une petite tape et premier cri, voilà, donc je ne sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit, je ne me rappelle pas. Et en me disant aussi que j'étais une enfant très joviale, très souriante, facile à vivre. Bon, donc je me dis, est-ce que ça commence là, la confiance ? Donc voilà, c'est ma question, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis au départ ? En fait, je dirais que non, parce qu'après, vers l'âge de 12 ans, donc j'ai fait comme vous le savez maintenant, j'ai fait du karaté. Enfin, j'en fais moins, mais différemment. Et c'est mon père qui m'a poussée à faire du karaté. Lui, il ne m'a pas tenue par la selle, il m'a poussée comme ça à vouloir aller faire du karaté, alors que je ne voulais absolument pas en faire. Et en fait, il a bien fait, mais il se trouve qu'à cet âge-là, j'étais extrêmement, très, très introvertie, très timide. Et à ce moment-là, je peux dire que ma confiance, si tant est que je puisse en donner une définition, comme l'a pu en tout cas la définir Muriel, a priori, je n'avais pas du tout confiance en moi, en fait. Et en gros, l'introversion était au point que je ne parlais à personne, que tout ce que je pensais dire ou faire n'avait pas de valeur. Et je pense que mon père, à ce moment-là, a bien fait de me mettre au karaté. Mais ça s'est traduit, je vous dirais, par beaucoup de pleurs sur le tatami. Parce que c'était assez violent pour moi, finalement, de m'exprimer. Parce que c'était, mais au départ, mais en comprenant aussi que c'était une, je ne pleurais pas dans, parce que je souffrais, je pleurais parce que, enfin si, parce qu'en fait, il fallait que face au groupe et dans le groupe, je trouve ma place. J'avais 12 ans, c'était un peu compliqué. Et puis, il y avait le rapport au, le rapport à l'autre, qui était aussi de, 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 on faisait des, beaucoup de techniques dans le vide, mais aussi, à un moment donné, on avait ces combats. Bon, vous voulez dire, le karaté, c'est violent, etc. Ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très codifié. Il y a beaucoup de respect de l'autre. Mais vu ma nature, c'était, c'était assez compliqué. Jusqu'au moment où j'ai, j'ai été extrêmement valorisée dans mes capacités, dans mon père, donc j'étais du sud, j'ai fait des premières compétitions, et j'aime mon père, en fait. Donc, vous voyez, il y a une espèce de relation, ou du coup, dans une fratrie, bon, on y va. Et ça se passait bien, et j'ai été, j'ai été détectée. Je suis rentrée en équipe de France assez jeune. Et, mais j'avais toujours, donc je gagnais des compétitions, mais j'avais toujours, je rentre en équipe de France. J'ai mon premier titre en 1998, de championne du monde. À ce moment-là, mon père a eu l'intelligence de m'amener vers des enseignants qui pouvaient me faire progresser. Même enseignants qui, en fait, donc, j'étais douée, ça aide, mais j'étais douée et on me l'a, on me l'a, je l'ai vue parce que j'étais en équipe de France et que je gagnais. Et ça, c'était un, c'était un levier, effectivement, pour la confiance en soi. Mais je, 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 mais pour moi, ça suffisait pas. C'est-à-dire qu'en même temps, il fallait que je, c'était pas significatif parce que j'avais toujours un gros problème de, de, j'avais un problème avec le jugement. J'avais un problème avec, en pensant que, une sorte de perfectionnisme où ce que je faisais n'était jamais suffisant. Et donc, je compensais beaucoup par le travail. Donc, voilà comment je, comment j'ai fait pour, à un moment donné, arriver à équilibrer mon, ma, mon rapport, mon rapport à, à cet, à cet outil. Et de manière tout à fait inconsciente aussi. C'est-à-dire que je faisais ce qu'on me disait, en gros, hein, voyez, la bonne élève. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu un enseignant qui a donné du sens à ma pratique. Et c'est pour ça que j'ai fait 15 ans de carrière. Il m'a dit, lui-même, il était champion, il était ingénieur. Je parle de la situation de club. Et il m'a dit, pour lui, la compétition, c'était pas important. C'était très important de me dire ça parce que, il m'a dit, l'important, en fait, c'est que, en tant qu'être humain, ce soit un tuteur et que ça te permette de prendre conscience de qui tu es, de ta valeur et de tes capacités, qui te sont intrinsèques. Enfin, il ne me l'a pas dit comme ça, hein, je l'ai traduit au bout d'un moment parce qu'en même temps, c'est en mode un peu japonais, vous voyez. En gros, on vous donne une clé et il faut que vous trouviez la porte. Et ça m'a vraiment touchée parce que, du coup, moi, qui partais sur une pratique qui était très, beaucoup vers la performance dans le sens français, dans le, il faut faire mieux, il faut que je sois, ma technique, il faut que je la fasse comme ça, comme ça, physiquement, il faut que je me prépare. J'ai compris, en fait, que c'était, enfin, ça va être simple ce que je vous dis, mais que ça passe par moi, en fait. Que quand je faisais un coup de poing, quand je faisais un coup de pied, quand je m'engageais, que je prenais le risque, sur le tatami, d'aller vers l'autre, enfin, je vous donne déjà la réponse, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pas simplement le fait d'avoir un coup de poing précis, d'avoir travaillé les muscles qu'il fallait pour aller vite et être efficace de cette manière-là, c'était qu'en fait, c'était le prolongement de moi-même. Et ça, ça changeait énormément dans l'approche que j'ai pu avoir par la suite, de tous mes engagements, quels qu'ils soient. En comprenant aussi, vous savez, un combat, ça dure trois minutes. Et symboliquement, il y a un rapport au danger, et symboliquement, il y en a un à la fin qui meurt. Donc ça va donner aussi un autre rapport à l'autre, à cet instant qu'on a choisi de venir pour échanger, et de se dire qu'à l'échelle d'un combat trois minutes, si je considère qu'à ce moment-là, il y en a un qui n'est plus, une carrière, j'ai fait 15 ans de carrière à l'international, une vie. Donc ça aussi, dans l'état d'esprit, ça change la manière d'aborder les choses, en me disant, mais j'ai soif d'apprendre, de comprendre, et d'aller vers l'autre. Parce que je comprends un peu qui je suis. Et de manière positive. Vous voyez, ça change beaucoup. Du coup, pour moi, ça m'a cassé beaucoup de barrières que je me mettais tranquillement, toute seule, dans un égo peut-être un peu trop centré, et qui m'a permis d'avoir plus confiance. Parce qu'aussi, dans ma pratique même, je suis contrainte d'aller vers l'autre. Et c'est grâce à l'autre, dans des conditions, vous pouvez vous imaginer, un peu compliquées, parce que quand même, on porte des coups, en se respectant, mais on se porte des coups. Donc potentiellement, on peut se faire mal. Mais en se disant, à ce moment-là, mon état d'esprit a changé. Je me suis dit, OK, je vais devenir une chercheuse et je vais creuser. Dans l'analyse, par l'action, par le corps. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été pour moi une ouverture complète et un plaisir d'aller vers l'autre en me disant, comme une joute verbale, qu'est-ce que moi, en comprenant ça, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe dans ma relation à moi, grâce à l'autre ? Et c'est de là que j'ai une affection toute particulière pour le théâtre aussi. Et en particulier, pour la devise de la comédie française, qui est le simulis singulis. En fait, c'est être seul, mais avec les autres. Voilà. Et ça, c'est ce qui me porte énormément dans ce que je fais, dans les choix que je fais et dans la confiance que j'ai pu avoir. et un dernier point, avant de vous parler de mes engagements actuels, c'est aussi le fait d'accepter. d'accepter qui je suis, d'accepter les situations et de faire en sorte que ce soit plutôt utile à mon avancée, comme celle de ceux avec qui je rencontrais, plutôt que ce soit quelque chose que j'utilise contre moi. L'acceptation, c'est un point fondamental dans mon parcours de vie dont je vous fais part. Sachant qu'effectivement, les leçons que j'ai pu tirer de ma pratique du karaté à très haut niveau et de la compétition, c'est qu'en fait, vous n'avez que deux choix. Enfin, vous n'avez pas le choix, en fait. C'est soit vous gagnez, soit vous perdez. Donc, quand on a gagné, on est content, mais on va quand même se dire pourquoi j'ai gagné et si j'ai perdu, plutôt que de me dire ah, je suis perdue, je suis nulle, c'est pourquoi j'ai perdu. Et là aussi, ça change tout parce que c'est une épreuve puisque j'ai tout fait pour en arriver là. Mais au départ, quand je me suis engagée, je savais que ça pouvait être que c'est une possibilité-là. Comme la vie, enfin, je veux dire, enfin, bon, j'arrête. Mais du coup, le fait de l'échec, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Voilà. Et moi, ce que j'en ai fait, c'est de me dire ah, tiens, tiens, cette Américaine, elle ne fait rien pendant tout le combat. Elle fait que... Elle est en attente, elle a une technique et elle est en défensive. Moi, je suis tout l'inverse. Moi, je suis à la... à la Cyrano de Bergerac avec panache. Avoir un panel comme ça, savoir tout faire, vous voyez ? Et généreux. Allez, on y va. Voilà. Et cette Américaine, c'était tout l'opposé. J'ai perdu deux championnats du monde contre elle. Bon, j'ai fait troisième et j'ai perdu. Et soit je me dis... Soit je me dis OK, enfin, je bloque sur elle et je ne fais rien. Soit je me dis pourquoi j'ai perdu. Parce qu'en fait, je ne sais pas me défendre. Enfin, je ne sais pas... Je ne suis qu'offensive. Comment je travaille ? Comment est-ce que je peux accepter de laisser venir ? Parce que j'avais l'impression que le laisser venir était quelque chose de passif. Mais non, c'est une stratégie aussi. Vous voyez ? Rien que ça, c'était des outils pour moi pour apprendre et pour travailler sur qui je suis. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Et puis, je vais vous dire aussi que l'essentiel aussi de ce que j'ai fait, je vous dis que je suis en permanence dans la pratique du karaté avec la rencontre de l'autre, forcément. Mais c'est aussi un travail d'équipe parce que je n'y arrive pas seule. Et puis, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai toujours eu un engagement d'éducation par le sport en pensant que j'ai le privilège de pratiquer une discipline qui m'a construite, qui fait qu'aujourd'hui, je suis en face de vous et que j'ai confiance en moi, du mieux que je me connaisse. Et aussi, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné confiance, qui m'ont permis d'aller plus loin dans ce que je pensais intuitivement être bon pour moi. Et j'ai rencontré, en particulier pour faire court, le docteur Denis Mukwege, qui est gynécologue obsétricien en République démocratique du Congo, à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones, en 2013. Il a partagé son expérience, son témoignage de gynécologue. J'imagine... Est-ce que tout le monde le connaît ou je vous fais un petit pitch du docteur ? Vous connaissez le docteur ? OK. Le docteur Denis Mukwege a été prix Nobel de la paix l'année dernière... Enfin, en 2018. Il a été co-pris Nobel de la paix avec Nadia Mourad. Donc, il est gynécologue et dans sa région du Kivu, dans la République démocratique du Congo, on est dans la région des Grands Lacs. Le viol est utilisé comme arme de guerre. Ça veut dire que ce sont des milliers de femmes de manière méthodique et systématique qui sont violées à des fins très précises qui sont celles d'extraire de manière anarchique, enfin, en tout cas, à moindre coût pour ceux qui l'extraient, des minerais, notamment le coltan. 80% de la production du coltan est dans cette région. Donc, comment on fait ? Eh bien, on viole systématiquement des femmes en masse et puis, on rend la population très instable et très... Justement, on perd totale de repères. Les populations se déplacent et on a à sa disposition les minerais. Donc, le docteur, au départ, je pense, être gynécologue, c'était pas... Il pensait pas devenir un spécialiste de la chirurgie réparatrice, notamment des fistules. Enfin, elles sont tous pipiques à cassurelles parce qu'elles sont perforées à tous les côtés. Et moi, quand il a témoigné de son parcours et de son travail, j'avais déjà fait des actions au Burundi, notamment, et je me suis engagée à ses côtés en proposant de manière pérenne la pratique du sport. Parce que, justement, comme je vous l'ai dit, le karaté m'a permis de me construire, d'avoir confiance en moi, de penser que c'était au-delà du simple fait de la pratique du karaté. Et donc, le docteur, j'ai proposé un programme accessible, adapté du karaté et du football. Et en échange, évidemment, avec les survivantes, avec les jeunes femmes. Et au bout de deux ans, il y a un turnover. Pour les femmes les plus vulnérables, c'est-à-dire qu'elles ont entre 12 et 18 ans, elles sont accueillies en convalescence dans ce qu'on appelle la maison d'orcas qui est accolée à l'hôpital. Et là, donc souvent, soit la chirurgie n'a pas fonctionné, soit elles ont l'enfant du viol et ou le sida, ou alors, psychologiquement, elles ne vont pas bien du tout. Elles sont orphelines, elles sont rejetées par la communauté ou tout en même temps. Elles ont entre 12 et 18 ans, vous voyez. Et donc, tous les ans, j'y vais, j'ai formé un enseignant et au bout de deux ans, j'ai des jeunes filles qui m'ont dit, moi, je veux retourner à Goma, je veux aller au village et je veux transmettre ce que j'ai appris aux femmes. Moi, l'objectif que j'avais dans cette démarche est de me dire, j'ai une expertise. Il travaille de manière holistique, c'est-à-dire qu'il accompagne, quand la femme est à ce niveau-là de vulnérabilité, pour elle, elle n'existe pas, elle n'a pas de valeur. Quand on parle de confiance, on est là, on est à ce qu'il y a de plus bas en termes de confiance. Alors qu'elle a juste subi tout ça, mais elle est rejetée et d'elle-même, elle n'a pas d'estime. Le docteur a eu l'intelligence de manière innovante de mettre cette structure ou de manière holistique à l'accès aux psychologues, aux médecins, à l'école gratuite, à des formations professionnalisantes. Il a créé ça en 2008, il a commencé à opérer en 1999 parce qu'en fait, les femmes, l'enfant issu du viol en 1999, donc on va dire dix ans après, était à elle-même à son tour violée et l'enfant de la petite qui est violée venait à son tour parce qu'elle était violée et il s'est dit mais ce n'est pas possible. Il s'est dit il faut que ces femmes retrouvent l'autonomie, il faut que ces femmes retrouvent leur place dans la société, retrouvent leur dignité. Moi, le simple fait d'opérer, ça ne suffit pas. Donc il a créé cette maison d'Orcas où il a mis tout ça en place et moi, je suis arrivée avec la partie corps. Le constat que je fais en 2014, c'est que spécifiquement sur l'accompagnement post-traumatique puisqu'elles sont en état de stress post-traumatique, je me dis où est la place du corps dans la reconstruction de ces femmes. Et je vous pose la question à vous aussi. Aujourd'hui, une femme victime de violence, je travaille donc aussi et je finirai là puisque je vous montrerai un petit film du travail que je fais depuis 2018 à la Maison des femmes de Saint-Denis. Une femme victime de violence physique à un moment donné, sexuelle, quelle est la démarche qu'elle peut faire pour son corps si ce n'est pas une démarche personnelle d'aller dans une salle, d'aller faire du yoga sans que personne ne sache ce qu'elle a et qu'elle est en état de stress post-traumatique et qu'il y a des conséquences spécifiques du stress post-traumatique pour lesquelles l'enseignant dans le sport n'est pas forcément au fait. Voilà, ça c'est la question que je pose aujourd'hui. Qui s'est emparé du sujet du corps en post-trauma suite à des violences ? Aujourd'hui, c'est mon sujet. Je suis ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est un mandat de trois ans. J'en suis très fière aussi. Ça fait partie du fait que la confiance que j'ai acquise, je l'ai mise au service de la connaissance, de l'apprentissage, puisque j'ai aussi fait l'ESSEC et je continue à apprendre des autres et de moi-même. Mais mon combat aujourd'hui, c'est celui-là, c'est de me dire qu'aujourd'hui, il y a des millions de femmes qui sont victimes. Un tiers des femmes dans le monde ont été victimes de violences. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui spécifiquement connaissance de cause pour les accompagner par la souffrance qu'elles connaissent par le corps et qu'elles ne veulent plus entendre ? Ça, c'est mon combat. Et je remercie Muriel parce que là, je ne suis pas part de me permettre de vous en parler. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça marche. C'est que les petites, quand elles sont les deux et les trois qui sont venues et qui m'ont dit je vais aller enseigner à Goma et dans le village, je lui dis mais... Je voyais ce que je disais, la confiance, l'estime de soi, déjà de se dire ouais, j'existe. Moi, par moi, j'existe. Et la deuxième chose, de se dire bah oui, j'ai un corps et je commence à avoir des sensations autres que celles que je ne veux plus avoir parce que j'ai eu mal et que derrière, elles me disent bah moi, je me sens forte et je veux enseigner. Mon engagement est total et pour la vie. Et donc, voilà, en arrivant en France, j'expliquais ce que je vous explique et on m'a dit mais pourquoi vous ne faites pas ça en France ? Bah, je lui dis mais en France, il y a plein d'associations qui travaillent avec les femmes. Mais non, mais pas par le corps et par le sport. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Radha Athème qui a fait sortir de terre la Maison des femmes de Saint-Denis et depuis 2018, donc en mars 2018, on travaille ensemble en me disant évidemment moi, je n'ai pas la science infuse, je veux comprendre ce qu'est l'état de stress post-traumatique, je veux mesurer l'impact de la pratique du sport et on est parti avec l'Université de Strasbourg pour mesurer cet impact. On travaille avec des psychocliniciens et on essaie de faire en sorte d'être efficace en partage, en échangeant avec les femmes d'abord parce que c'est elles qui savent et donc du coup avec elles de progresser sur notre capacité mouvement sportif pour l'instant le karaté à pouvoir accompagner ces femmes. Donc vous voyez sur mon parcours qui n'est j'espère pas fini, on peut démarrer en ayant très peu confiance en soi, en n'osant pas parler et en pensant que tout ce qu'on dit ce n'est pas intéressant à la pré-adolescence jusqu'à maintenant échanger avec vous mes projets de vie et vraiment un grand merci et je vous souhaite à tous un très bon colloque. Faites les éponges, prenez, prenez, ça fait du bien, on se remplit et merci. Et je terminerai donc sur ce petit film du travail extraordinaire de ces super-héroïnes de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Merci. Le sport m'a permis de connaître mon corps et c'est parce que j'ai connecté celui-ci à mon mental que je suis forte, confiante. J'ai aiguisé mes sens, j'ai identifié mes émotions, je les ai acceptées et je les ai maîtrisées. Fight for dignity, aînée. C'est quand même une triple championne du monde qui me dit à moi tout ce que je fais, c'est bien. À l'arrivée, travaille avec son corps, ça te recentre, ça te connecte à quelque chose de réel, la terre, tes cellules, ta respiration, être vivante. Quand t'as cru mourir, être vivante, c'est super fort. Le viol marque et empêche de vivre, de parler, d'aimer, de travailler. la culpabilité, la honte, la honte, c'est encore moi qui la porte. Qui je suis pour que ça soit à moi que ça m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? le karaté, ça m'aime beaucoup. Parce que l'objectif pour moi, c'est de ne pas sombrer. Comme je disais, de rester debout et pouvoir rester maman. sauve, 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 solidarité avec les rêves du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste vous dire que ce sont des extraits d'une websérie qui va sortir en mars et que les femmes qui ont témoigné aujourd'hui, l'une d'entre elles a divorcé grâce au travail des équipes de Radha Atem et de sa pratique aussi du karaté. Donc, je pense que le sujet du jour, enfin, pardon, du colloque de confiance, défiance, trahison, cette femme l'a connue et aujourd'hui, elle a une banane comme ça et elle a repris le travail et elle est heureuse. Voilà. Applaudissements